on a le drapeau yes ça fait plaisir de voir le drapeau tu vois je connaissais pas l'expérience t'es content quand tu le vois quand même à la télé ça a l'air beaucoup plus facile en fait donc là quand tu le vois tu détecter tes joies à l'ex c'est nickel le loup top allez attention à un revers c'est rien posez posez pour l'instant posez on va déjà vérifier si vous êtes dans les cinq premiers on regarde on regarde premier champion c'est bon ça c'est bon ça alors bravo félicitations très bonne performance je ne sais pas combien vous avez doublé de concurrents mais vous en avez doublé un paquet 4 4 on a vu et vous avez réussi avec les premiers là encore une fois c'est ouf j'espère que vous avez ramené assez tôt certains ont pris le parti d'être plus lent et de ramener la bassine la plus lourde possible je vous souhaite d'être parmi les trois premiers parce que franchement la performance est de ta il est l'heure pour les candidats de quitter les pentes enneigées afin de se rendre dans la ville de bébec à quelques kilomètres de là dans la main après une journée de marche éreintante tous n'ont qu'une idée en tête trouver au plus vite un toit pour la nuit et profiter ainsi d'un repas chaud et d'une bonne nuit de sommeil mais dans la ville très touristique de tebec la tâche ne sera peut-être pas facile comme les autres concurrents le passager mystère de morta et loulou alex goud va essuyer de nombreux échecs lui seul a le droit de rechercher une habitation mais si l'animateur d'en 6 rêve d'une bonne douche et d'un bon dîner il va devoir s'armer de passion non mais la recherche d'habitation ça a été un cauchemar ça a été très dur beaucoup plus que ce que je pensais non mais c'est pas français bon anglais et ben ça va durer 10 heures on a les saignées aux portes on est dans les immeubles j'ai manqué me faire racher un bras parce qu'on m'a fermé une porte-dessus hyper violemment plus 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 et parfois ils te regardent avec un regard tu te dis oulala pardon excusez-moi ils ont du mal ici mais moi je comprends pas moi tu me demandes de me lever j'ai à voir ce que tu me demandes c'est très bizarre je pense qu'à trois c'est plus difficile de trouver parce que ça fait une base ça impressionne peut-être plus que deux on sent que c'est plus difficile et pourtant notre passager mystère se démène alors les jeunes mots pourris en coréen ça marche pas bien j'ai essayé tu vois l'un des gamins salida j'ai comme ça d'amido comprenez pas j'ai essayé plein de trucs mais ça marche ,mais sûr qu'on�般 laitonne cc il est il est dans des conditionselltes par tiènes une dernière surprise d'attendre c'est qu'est ce que c'est que ça mon dieu mais qu'est l'horreur mais qu'est ce que c'est que ce truc c'est un slip c'est quoi tu mets ça comme ça c'est pas minova et pas avoir froid aux cheveux évidemment c'est ridicule mais ça tient chaud quand tu sais quand même ça tient chaud la tête on est en 2012 et donc il ya forcément des designers pour penser à ce genre de problème oui et qu'on en fait des mots mais ça tient chaud on s'en fout si ça ressemble à rien écoutez pas ce que dit ta femme mais quand même à un moment donné c'est pas très bien parce que là quand même c'est impossible tu sais les ventes tu as un petit côté les ventes comme ça il est bien je vais bien dormir moi je vais avoir peur toute la nuit sa petite tête et son petit bonnet abominable qui le transformait en vieille vente un peu un peu fatigué ça faisait peur ne me parle plus je peux pas te regarder et ça peut faire des cauchemars qui est ce qui va gros noter cette nuit moi j'ai sur la tête bon allez vous êtes prêts bonne nuit on est presque pas si mal les gens racontent une blague je sais pas une blague de la rigolote ah là là on va pas on va pas mourir c'est près du but merde alex good le passager mystère de morta et loulou veut à tout prix sauver son équipe de l'élimination il tente le tout pour le tout et part négocier une navette rapide pour l'aéroport il part dans 7 minutes mais can you help us all on a can give you something i can promise you that when you come in france all by you big restaurant and i don't know spend a night with you whenever you want but can you buy tickets for us is this best je me décourage jamais je toujours du genre à essayer de de continuer même quand eux chanter qu'ils avaient un petit coup de mouche j'ai dit allez c'est pas grave on y va on y va je suis là avec le cas alex qui l'a fait là il nous a le pagué tous les gens de la ville là presque pour qu'ils puissent nous payer un billet à nous trois pour qu'on puisse prendre le car et partir à l'aéroport mais il n'a pas lâché l'affaire j'en peux plus et on l'a on y va on y va allez alex je voulais dire ce que tu as fait là c'est une tuerie tu t'es déchiré pour nous c'était top ce que tu as fait là c'est top mais les autres ils en sont où quoi c'est ça le problème les autres ils en sont ces candidats hors du commun ne sont pas là par hasard qu'ils soient vainqueurs finalistes ou outsiders de pékin express ils ont tous le même rêve aller le plus loin possible dans la compétition allez comme sami là comme sami là à loulou dévoré par le stress les concurrents me cherche désespérément dans l'aéroport ah putain il est là il est là il est là vas-y nous saison 3 on s'arrête à la frontière d'un pays on va pas faire la même chose à cette saison là on va pas s'arrêter encore à la frontière d'un pays je vais demander vous avez chacun une enveloppe avec le billet d'avion et la destination l'un des billets est marqué manille c'est notre prochaine destination l'autre paris parce que c'est le retour en france je demandais à morta et loulou d'ouvrir l'enveloppe et de nous dire ce qu'il y a à l'intérieur paris paris jean-pierre françois vous êtes qualifié c'est super bon on n'aurait pas fait mieux de toute façon alors ta loulou venez à mes côtés je vous sens très déçu très frustré ce soir vous pensiez que vous pouviez aller plus loin dans cette cette course il n'y avait aucune raison de ne pas aller plus loin on avait là on avait plus de gargne qu'il y a quatre ans les circonstances et je voudrais dire à l'ex aucun regret tu t'es éclaté tu as tout déchiré et on n'aurait pas fait mieux Alex à mon tour je voudrais te laisser un dernier mot je je te vois et je vois que tu es et tu te sens très coupable non mais c'est horrible quoi tu arrives tu t'essayes d'aider puis finalement je ai fait perdre donc voilà c'est pas super mais je suis désolé et puis bravo à tous les autres quoi parce qu'on a quand même essayé d'aller vite mine de rien et parfois on pense à être bien parfois pas bien et puis on n'a rien lâché on n'a rien lâché on n'a rien lâché c'est pas facile morta loulou vous quittez pékin express ce soir vous rentrez en france je vous demandais de me donner votre balise vous connaissez le le principe morta loulou pékin express s'arrête pour vous ce soir vous rentrez en france mais vous allez avoir une dernière mission je vais vous demander de choisir quelle équipe va avoir le passager mystère pour la quatrième étape car comme c'est une étape éliminatoire forcément c'est à chaque fois le concurrent éliminé qui va désigner l'équipe qui va recevoir le prochain passager mystère elles ont gagné une amulette bon bah voilà tout le monde a été décoré on va leur remettre le passage mystère à marcel et nicole voilà c'est nicole vous serez donc en bonne compagnie lors de la première étape aux philippines je vous donne donc rendez-vous très vite pour la quatrième étape de pékin express il fera chaud on sera aux philippines j'ai hâte de vous voir à l'heure